Cette semaine dans Fonavs, je vous propose de customiser et sécuriser votre smartphone avec en prime un bon moyen de rattraper vos boulettes. Allez, je vous explique tout ça tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Et si Microsoft améliorait Android ? Impossible me direz-vous, et bien pourtant si, aussi surprenant que cela puisse paraître. D'ailleurs manifestement chez Microsoft, on ne chôme pas lorsqu'il s'agit de développer des applications pour Android. Pour preuve, c'est deux nouvelles versions du lanceur d'appli Arrow, sorti à une semaine d'intervalle. Alors me direz-vous, peut-être, l'éditeur se rend-il compte qu'à cause de lui, vous ne risquez pas de passer sur Windows Phone ? Tellement votre smartphone actuel va gagner en fluidité car grâce à Arrow, désormais, vos documents Office sont accessibles d'une simple fiche nette et mieux encore, vos derniers dialogues en ligne regroupés au même endroit. Même plus besoin de lancer vos applis de messagerie instantanée pour les poursuivre. En plus, Arrow Launcher vous invite même à personnaliser à loisir votre écran d'accueil. Bye bye Windows Phone ? Et si vous transformiez votre smartphone en galerie d'art ? Réservez-vous donc une surprise quotidienne, en laissant carré d'artistes choisir pour vous tous les matins un nouveau tableau pour orner le fond d'écran de votre smartphone. En plus, rien ne vous empêche bien évidemment d'en garder certains plus longtemps ou de les sauvegarder sur votre mobile. Street art, paysage, pop art, art abstrait, tous les mouvements artistiques sont représentés. Autant dire qu'il y en a pour tous les goûts et donc forcément les vôtres. En plus, toutes ces œuvres sont signées d'artistes contemporains dont vous pouvez consulter la bio et même acheter des originaux. Mais comptez alors de 75 à plus de 2200 euros la toile. En prévu de ce phone app, je vous parlais de sécuriser un peu plus votre smartphone. Mais oui, parce qu'on a beau savoir que les hotspots wifi publics sont peu sûrs, qu'il est difficile de résister à la tentation de s'y connecter, ne serait-ce que pour consulter ces mails. D'ailleurs, près de la moitié des français pensent même à tort que leurs données ne peuvent pas être piratées dans un aéroport ou un bar, nous révèle l'éditeur d'antivirus Symantec dans l'une de ses récentes études. Un éditeur qui vous propose, justement et curieusement, une application pour vous protéger de tout danger. Son nom, Norton Wifi Privacy, une appli qui vous promet donc de sécuriser toutes vos connexions au réseau public, mais aussi en plus de bloquer toutes les publicités intempestives. Il vous suffit juste d'activer préalablement ce réseau privé virtuel pour que la confidentialité de vos échanges soit enfin préservée. Même votre smartphone n'arrivera plus à vous géolocaliser. Mais attention, seuls les sept premiers jours d'utilisation de Norton Wifi Privacy sont gratuits. Au-delà, il vous faudra souscrire un abonnement à 31,85€ par an. Allez maintenant, une petite dernière pour la route et puis surtout pour rattraper vos actes manqués. Car que celui qui n'a jamais envoyé un texto un peu trop vite, sous le coup de la colère ou dans l'euphorie du moment, se lève. En principe, impossible de rattraper une telle bourde. Sauf avec SWAT, car cette nouvelle messagerie vous offre la possibilité de corriger toutes les émissives que vous envoyez avec tant qu'elles n'ont pas encore été lues par leur destinataire. Voir de les supprimer et même de leur attribuer une durée de validité au terme de laquelle elles s'autodétruiront. Voilà, désormais vous pouvez textoter en toutes circonstances, mais à condition bien évidemment que vos correspondants l'utilisent aussi. Incitez-les donc à le faire, car pour le moment il n'y a pas grand monde sur cette toute nouvelle messagerie, il faut bien le reconnaître. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on remet ça mercredi prochain avec une nouvelle sélection d'applis, toute fraîche, sachant que si vous en voulez encore dès aujourd'hui, vous en trouverez à l'appel dans le tout dernier 01net qui vient tout juste de sortir en kiosque et grâce auquel aussi vous allez découvrir comment vous protéger des cyberarnaqueurs. Sinon, on reste en contact naturellement sur Twitter et Facebook. Voilà, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien ! Générique Générique